Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de présenter le lauréat du prix Carizel 2024 qui se tient à ma gauche, je vous informe qu'à l'issue de la présentation, François Depardon interviendra pour remettre les prix du concours photo organisé par le CFMS. A noter également que depuis le début des JNGG, les 16 photos retenues par le jury défilent sur l'écran qui est situé à l'entrée de l'école. Pour revenir au prix Carizel, je me permets de rappeler, de préciser que depuis 2008, il s'agit pour le CFMS de récompenser tous les deux ans, en alternance avec le prix Boussinesque, de jeunes professionnels ou chercheurs, c'est-à-dire jusqu'à 35 ans, ayant contribué de manière significative à l'amélioration des analyses, des méthodes et des techniques utilisées en mécanique des sols et en géotechnique. En mars dernier, le jury, après délibération, a attribué le prix Carizel 2024 à Jean de Sauvage, qui va nous présenter ses travaux sur la modélisation en centrifugeuse de géostructures thermiques au sein d'un écoulement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Jean, je me dois de préciser qu'il est actuellement ingénieur-chercheur au sein du laboratoire Sol, Roche et ouvrage géotechnique de l'université Gustave-Effel. Il est également diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale des ponts et chaussées et l'auteur d'une thèse traitant des ouvrages en sol cloué. Donc ces thématiques de recherche, pour lesquelles il recourt à la simulation numérique, à la modélisation physique et aux outils de calcul pour l'ingénieur, portent sur le comportement des fondations et ouvrages de soutenement, le frottement sol inclusion et donc sur les géostructures thermiques. Il trouve aussi le temps d'être membre de la CNJOG et d'enseigner la mécanique des milieux continus ainsi que la mécanique des sols en école d'ingénieur. Merci Jean et je te laisse à présent la parole. Merci pour cette présentation Nicolas. Une petite précision, la plupart des travaux présentés ici ont été réalisés au laboratoire SRO. J'ai maintenant changé de laboratoire et je suis au laboratoire Risques Rocheux et ouvrages géotechniques. Pas de souci. C'est toujours à l'université Gustave FM. Merci déjà pour cette présentation. Comme je fais les choses à l'envers, je vais commencer par les remerciements parce que ce prix, c'est une récompense personnelle qui couronne un travail collectif. Je voudrais déjà dire merci à tous mes collègues qui m'ont accompagné avec une mention particulière pour Bader Rousine qui a fait sa thèse avec moi et pour Thibaut Badinier qui est rentré en même temps que moi au laboratoire SRO et qui ont beaucoup contribué à ces travaux. Et puis j'ai envie de dire aussi merci à mes différents enseignants depuis que je suis rentré en école d'ingénieur. Alors, sans que ce soit exhaustif, je voulais citer Jean-François Sambla, Jean Sulem, Jean Salençon, que je n'ai pas eu en enseignant mais qui a intervenu dans nos cours, Jean-Pierre Magnan, Fad Cuira, Jean-Michel Pereira. Je vais peut-être en oublier, mais comme on ne remercie pas souvent les enseignants, je voulais le faire. Et puis après, j'ai eu la chance de faire ma thèse à l'IFSTAR qui est de l'Université Gustave Eiffel puis de prendre un poste directement à l'Université Gustave Eiffel en 2018. Et au cours de ce poste, j'ai pu faire une mobilité d'un an à l'Université de Cambridge. J'ai eu une chance assez rare, je pense, pour un jeune chercheur d'avoir cette stabilité institutionnelle tout en ayant une mobilité. et je voulais préciser que j'avais eu cette chance et que c'était peut-être une des raisons du prix Kérizel. Alors, pour revenir à la présentation, je présenterai rapidement ce que sont les géostructures thermiques, dans quel contexte elles s'inscrivent. Ensuite, je prendrai quelques temps pour expliquer ce qu'est la centrifugeuse, que j'appelle une machine à accélérer le temps. Je présenterai nos résultats expérimentaux et puis, si j'en ai le temps, j'évoquerai l'extrapolation qu'on a faite de ces résultats expérimentaux à partir de modèles numériques. Et puis, enfin, je vous mettrai la contribution pour transmettre la bonne nouvelle à propos des géostructures thermiques. Donc, les éléments de contexte. Les CJNGG sont sous-titrés « Face au défi de la transition énergétique et écologique ». Et effectivement, si on prend les coupures de presse récentes, on se doute d'une part qu'on a besoin d'énergie renouvelable bas carbone et d'autre part qu'on a un vrai problème dans nos villes. On a besoin d'adapter nos villes pour les questions d'îlots de chaleur, etc. Donc, on a besoin d'énergie renouvelable bas carbone et si la solution pouvait se trouver dans les milieux urbains, ça serait quand même pas mal. Alors, comme je suis fonctionnaire du ministère de la transition énergétique, en termes d'énergie renouvelable, je me base sur les chiffres du ministère. Et puis, quand je regarde ces chiffres et le graphique, je ne vois pas la géothermie. Alors, ce n'est pas vrai, elle est dans Autre. Il y a un petit truc géothermie. Et en fait, il y a une petite astuce. C'est qu'il y a une grosse part. Il y a 12% de nos énergies renouvelables qui sont appelées pompes à chaleur. Et donc, dedans, vous avez évidemment les pompes à chaleur pour la géothermie de très faible profondeur. Et c'est là le sujet dont on va parler. Alors, quand je dis géothermie, en général, que le public soit averti ou non, en général, on va me parler de production d'électricité. On va me parler de micro-séismes. Donc, c'est des sujets qui existent. Mais ce n'est pas du tout les sujets dont j'ai envie de parler aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est des contextes géologiques particuliers. C'est de géothermie très profonde. Et ce n'est pas d'énergie qui va être forcément très locale. C'est de la grosse production d'énergie. Il en faut. Mais il existe aussi une géothermie de très faible profondeur qui, elle, peut se mettre en œuvre au cœur de nos villes. En quoi elle consiste ? C'est simplement des tubes échangeurs de chaleur qui sont insérés dans le sous-sol qui permettent de capter de l'énergie du sous-sol pour des applications telles que chauffage, climatisation. C'est une énergie qui va être locale, bas carbone, renouvelable. Elle est électrifiée, ce qui permet des couplages faciles avec d'autres énergies renouvelables. Et puis, elle a un avantage qui est non négligeable, c'est que c'est une énergie non intermittente. Et donc, même si on n'arrive pas à assumer tous les besoins de chauffage ou climatisation avec de la géothermie de faible profondeur, ça permet d'assurer un fond constant, quelles que soient les conditions météorologiques. Et donc, ça permet de faciliter la gestion d'un éolien ou d'un photovoltaïque qui viendrait en complément. L'idée, ce n'est pas de dire que c'est la meilleure énergie renouvelable, c'est juste qu'elle a une part vraiment essentielle dans le mix des énergies renouvelables. Alors, ce que je viens de présenter, c'est ce qu'on appelle classiquement les sondes géothermiques. Ma présentation apporte sur les géostructures thermiques. La différence... Où est la différence ? Eh bien, la différence, c'est qu'on se dit, entre guillemets, quitte à mettre du béton dans le sol, autant s'en servir aussi pour faire de la géothermie de faible profondeur. Donc, les géostructures sont des éléments dont on a besoin pour des raisons mécaniques. L'idée, ça ne va pas être de rajouter des structures dans le sol. On veut, pour augmenter la mobilité douce, mettre un métro, eh bien, il faut des parois moulées, il faut des tunnels. Et donc, quitte à les mettre dans le sol, autant les utiliser comme échangeurs thermiques. L'image est illustrée de notre article dans la RFG. Je précise, pour Farima, qu'on a publié dans la RFG. Donc, je voulais dire que l'intérêt de ces géostructures thermiques, c'était une double fonctionnalité. Je fais ici référence à la présentation d'Isabelle Alfon le mardi soir. Ça fait partie des efforts à faire pour aller dans le sens de la transition énergétique. Alors, la technologie dont on va parler, c'est quand même une technologie qui est assez mature. Une publie que tout le monde connaît, enfin, tous ceux qui ont travaillé sur la géothermie citent régulièrement, c'est Brandel 2006. Et en fait, cette publie, c'est déjà une sorte d'état de l'art. En 2006, on avait déjà quand même pas mal de résultats sur les pieux géothermiques, au moins. Et quelques résultats sur les parois moulées. 2007, un autre publie assez souvent mentionné qui mesure les performances mécaniques et énergétiques des pieux géothermiques sous l'aéroport de Zurich. C'est-à-dire qu'en 2007, on avait déjà des pieux géothermiques sous l'aéroport de Zurich qui sont fonctionnels, toujours, et qui n'ont pas posé plus de problèmes mécaniques que ça. Et puis, si on parle de structures un peu plus complexes, là, c'est en 2019, une publie de Puyetecnico Torino qui présente un nouveau prototype de tunnel énergétique. Donc, tout ça pour dire qu'on est sur une technologie assez mature avec peu de verrous scientifiques majeurs, majeurs sans eux. Mais, par contre, des réticences. Alors, pourquoi il y a des réticences sur cette technologie ? Tout simplement, la première, c'est que si vous avez, ici, j'ai mis des pieux, mais une géostructure qui est chauffée par les cycles de chauffage-refroidissement, l'écart de température va induire des déformations et quelle est la réponse thermomécanique de la superstructure ? Puis également, vous allez modifier le champ de température dans le sol, vous générez une anomalie thermique. Et puis, si vous faites ça plusieurs années d'affilée, vous pouvez avoir une dérive thermique pluriannuelle qui peut être très néfaste, on va dire, pour l'environnement et puis éventuellement même l'importance de la géostructure. Ces éléments-là ont déjà été relativement étudiés. Puis après, il y a un autre élément qui arrive très souvent dans les villes, c'est les écoulements souterrains qui ont plusieurs effets. Le premier, ça va être de dissiper l'anomalie thermique. Ça, ça a plutôt un effet positif sur l'efficacité des géostructures puisque en attribuant au sol une température un peu plus constante, on optimise l'efficacité de la pompe à chaleur. Et puis, cet écoulement, il va aussi générer une advection de l'anomalie thermique et là, quelque part, déplacer l'anomalie thermique sur des structures qui sont en aval. Et là, il y a peut-être un peu plus de questions sur l'impact thermomécanique que ça peut avoir. Tout ça, ça veut dire qu'on a besoin de résultats expérimentaux pour rassurer quant à cette technologie, on va dire. Alors, en géotechnique, on a un truc qui permet d'avoir des résultats expérimentaux très intéressants qui s'appelle la centrifugeuse. Le principe, il est assez ancien, il est de 1869. Enfin, il a été édicté la première fois en 1869. Et l'idée, c'est de se dire que si je fais un modèle réduit qui est sous une colonne de sol de hauteur de 10 cm, il faut que la particule de sol subisse la même contrainte que dans l'ouvrage réel où elle est sous une colonne de sol de 10 m. Et donc, le meilleur moyen de faire ça, c'est que le poids de la colonne de sol soit augmenté, donc la gravité soit augmentée. C'était une belle idée en 1869. Et puis, ça a pris un peu de temps et on a réussi à monter des centrifugeuses pour le faire. L'intérêt premier de ces expérimentations, c'est qu'on fait des modèles réduits. Donc, a priori, des coûts réduits. On peut multiplier les expériences, on peut amener des chargements à la rupture si on le souhaite, plus facilement que sur un ouvrage réel. Et puis, pour les phénomènes qui ont une durée caractéristique, en général, on réduit la durée. Ça, je m'étalerai un peu plus dessus juste après. Puis, deuxième intérêt de la centrifugeuse, c'est qu'on construit nous-mêmes le massif de sol avec des conditions limites bien contrôlées. Et donc, d'une part, ça permet de faciliter l'analyse par rapport à une instrumentation in situ où vous devez faire abstraction de l'hétérogénéité du sol, etc. Donc, d'exhiber des phénomènes qu'ensuite, on pourra contrôler sur des ouvrages in situ et puis, de calibrer éventuellement des modèles numériques avec des conditions bien contrôlées. Plus facilement, toujours, que si on est sur de l'in situ. J'ai parlé du temps caractéristique. Donc, je vais m'attarder un petit peu sur les règles de similitude. En gros, si on veut observer les mêmes phénomènes sur notre modèle réduit que sur un ouvrage prototype, un ouvrage réel, de combien de temps on a besoin, de combien de temps d'observation on a besoin ? Alors, ça va dépendre des phénomènes physiques. Donc, on a publié en 2024 un catalogue de similitudes dédié aux aspects thermo-hydrauliques en centrifugeuse, thermo-mécaniques hydrauliques en centrifugeuse. Et on a essayé de considérer tous les phénomènes physiques qu'il y aurait à prendre en compte. Alors, ça va de l'écoulement, enfin, la convection forcée du fluide caloporteur à l'intérieur des tubes échangeurs dans la géostructure, de la conduction thermique classique des tubes échangeurs à la géostructure au sol. Et puis, comme il y a l'écoulement dans le sol, vous avez aussi la convection forcée par l'écoulement du sol autour des géostructures thermiques et de l'advection qui va générer le panache thermique en aval. Et puis, si on regarde un peu à l'échelle microscopique, on peut aussi avoir des phénomènes de conduction entre les grains et l'eau, éventuellement des phénomènes de convection naturelle dans l'eau entre les grains. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est de se dire est-ce que l'échelle microscopique, on peut en faire abstraction et considérer un milieu monophasique équivalent. Pour ça, on regarde, si on prend un grain moyen de sable d'ostein, le temps caractéristique pour que ce sable s'homogénéise en température avec le fluide qu'il immerge, c'est de l'ordre de 10 secondes. Donc, à l'échelle des phénomènes qu'on va observer en thermique, c'est très faible et donc, on va considérer qu'on a un équilibre instantané entre les grains et l'eau et légitimement, on peut dire qu'à tout instant, la température de l'eau égale la température des grains. Donc, on travaille avec un milieu monophasique équivalent. ça nous arrange quand même parce que ça simplifie un peu les choses. Alors, une fois qu'on est dans notre milieu monophasique équivalent qui est le sol, le premier phénomène auquel on pense, c'est la conduction, la diffusion thermique qui est pilotée par l'équation de la chaleur. Dans le prototype, si j'ai un indice P sur toutes les grandeurs prototypes, on a cette équation qui est à peu près la même. Et puis, dans le modèle réduit, je vais avoir encore la même équation, simplement, là, j'ai introduit des grandeurs T étoiles, X étoiles qui sont le rapport entre mon échelle de temps prototype et mon échelle de temps modèle ou mon échelle de distance. Ce sont mes facteurs d'échelle. Maintenant, si je veux qu'il y ait similitude de phénomène, si je veux que ce que j'observe en centrifugeuse, ça soit vraiment ce qui se passe dans la réalité, ou en tout cas, ça me dise des choses sur ce qui se passe dans la réalité, il faut que mes deux équations soient les mêmes. Donc, il faut que le facteur d'échelle sur le temps soit égal au facteur d'échelle sur les distances. Donc, si j'ai un facteur N sur mes distances, je vais avoir un facteur 1 sur N carré sur les temps. Deuxième phénomène qu'on a dû considérer, l'écoulement dans le sol qui va générer de la convection forcée. Cette convection forcée, elle est en général caractérisée, enfin, les équations qui la régissent sont caractérisées par le nombre de Reynolds. et donc, si je veux être sûr d'observer le même phénomène en prototype et en modèle, il faut que je conserve le nombre de Reynolds et globalement, ça veut dire multiplier ma vitesse par N si j'ai réduit mes dimensions par N. Ici, la vitesse de Darcy doit être multipliée par N dans notre modèle réduit. Pour le phénomène d'advection, le temps caractéristique auquel j'ai observé l'advection, ça va être la distance divisée par la vitesse et donc, le facteur d'échelle sur mon temps caractéristique d'advection, c'est aussi 1 sur N carré. Alors, si je résume, mon temps caractéristique de la diffusion, c'est 1 sur N carré. Ça, c'est assez connu. Si vous faites de l'odomètre sur 2 cm, ça vous prend 4 fois plus de temps que sur 1 cm. Les phénomènes de diffusion, le temps caractéristique, il est en 1 sur N carré. À 50 G, pour notre cas de figure, ça veut dire qu'à 50 G, un jour de manie pour centrifugeuse, ça équivaut à à peu près 6 ans de sollicitation thermique réelle. Donc, on a un facteur d'accélération du temps qui est très important et qui, dans notre cas, sera utile parce qu'on pourra faire plusieurs cycles thermiques en un temps bref alors que dès qu'on est sur une grandeur réelle, les expériences de cyclage thermique et de géostructure thermique sont très longues. Deuxième bonne nouvelle, le temps caractéristique d'advection, il subit le même facteur d'échelle. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de distorsion si, par exemple, on veut caractériser la forme du panache thermique. La forme du panache thermique, ce sera la même dans notre modèle réduit que dans le prototype. Alors que si on avait des temps caractéristiques différents, très rapidement, on aurait un phénomène qui, artificiellement, l'emporterait sur l'autre. Donc, du coup, bonne nouvelle, on peut faire une modélisation un petit peu complexe en centrifugeuse. Les lois de similitude sont de notre côté. Donc, c'est ce qu'on a fait et je présente ici ces travaux qui sont détaillés dans l'article de 2023 aux Inéales. L'idée, c'est de prendre une géostructure thermique et de la mettre dans un écoulement. La géostructure, ici, on a pris un groupe de quatre pieux qui sont reliés par un chevêtre et puis pour imposer l'écoulement, aux deux extrémités de notre conteneur, on a deux bacs de matériaux graveleux dont on peut ajuster le niveau et puis, en fonction du niveau, on pilote la vitesse d'écoulement moyenne dans le conteneur et nos pieux géothermiques, ils sont équipés d'un circuit de pompe à chaleur aussi proche que possible de la réalité. On a un fluide caloporteur qui circule dans ce circuit et qui passe sur un module pelletier. Un module pelletier, c'est un petit outil à base de semi-conducteur qui, en fonction de la tension qu'on lui impose, fait passer des calories de sa face froide vers sa face chaude et puis, si on inverse le courant, ça tourne dans l'autre sens. En fait, on a créé une mini pompe à chaleur réversible et réversible assez facilement qu'on peut piloter depuis l'extérieur de la centrifugeuse. Ça va nous permettre d'imposer un chargement des cycles thermiques et spécifiquement, on a imposé ces cycles thermiques sur un des pieux puisqu'on a considéré que c'est le cas le plus défavorable en termes de contraintes thermo-induites. Si vous avez un seul pieux qui est chauffé et pas les autres, vous allez induire des efforts dans le radier ou en tête de pieux. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais simplement montrer les capteurs d'effort qu'on a mis en tête de chaque pieux. Ça ne se voit pas très bien sur la photo, mais la connexion est suffisamment élancée pour qu'on considère que c'est une liaison articulée. Parmi les observations qu'on a pu faire, la première, on s'est un peu intéressé aux effets thermiques et voir si on pouvait retrouver ce qu'on avait par la théorie. On regarde différents capteurs de température à différentes positions dans le sol. Pour chacun, on trace l'évolution de la température en fonction du temps et puis on repère les pics de température et ça nous permet d'évaluer la vitesse d'un front d'onde avec le sens que ça peut avoir pour des phénomènes de diffusion en fonction des conditions. Ce qu'on observe, c'est qu'en présence d'eau, un sable saturé par rapport à un sable sec, on va présenter une vitesse d'onde un peu plus élevée et par exemple des phénomènes thermiques un peu moins intenses. C'est plus amorti. Et puis évidemment, quand vous avez un écoulement, la vitesse du front d'onde est également accélérée. Pour ce qui est des observations mécaniques qu'on a pu faire sur les efforts qui sont développés dans le bras, première chose si on regarde simplement le déplacement des pieux et les efforts en tête, ce qu'on observe c'est que le pieu qui est chargé thermiquement, celui qui a les deux flèches noires, sous l'effet de la chaleur il a tendance à se dilater et donc à pousser sur le chevêtre le chevêtre réagit un petit peu donc le pieu est en compression donc il se dilate c'est un pieu qui se soulève mais en étant en compression du fait du chargement thermique ça a tendance à faire basculer le chevêtre et donc à mettre en compression le pieu opposé qui est le deuxième pieu qui est en rouge sur le schéma et puis les deux pieux que j'appelle adjacents les deux pieux qui sont en bleu eux, ils sont en traction pour ne pas que le chevêtre s'envole il faut que l'équilibre des forces soit respecté et évidemment le schéma est l'inverse si on refroidit le pieu si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du déplacement moyen du chevêtre sur le graphe qui est en haut en très plein noir vous avez ce qui se passe sans écoulement et puis en très grisé ce qui se passe avec écoulement ce qu'on observe c'est d'une part avec écoulement qu'on n'obtient pas les mêmes amplitudes de déplacement par contre que le déplacement s'étale plus longtemps dans le temps et on observe la même chose sur les efforts en tête de pieux c'est le graphique qui est en bas les courbes grisées sont les courbes en présence d'écoulement et les courbes noires sont les courbes en absence d'écoulement et donc lorsque vous avez un écoulement vous réduisez l'amplitude des efforts thermo-induits et par contre ils durent plus longtemps dans le temps c'est aussi lié au fait que l'écoulement va déplacer l'anomalie thermique sur les pieux en aval et donc le groupe de pieux subit plus longtemps des efforts thermo-induits si on veut essayer de les caractériser un peu ces efforts thermo-induits ce qu'on a fait c'est qu'on a fait plusieurs cycles de chauffage refroidissement et pour chaque cycle on l'a fait avec écoulement et sans écoulement et pour chaque cycle on va tracer la variation relative donc l'amplitude des oscillations des efforts en tête de pieux divisé par l'effort moyen que subit le pieux ce qu'on observe c'est qu'en l'absence d'écoulement on a on va dire de l'ordre de 2% de variation relative des efforts thermo-induits et puis quand on met en route l'écoulement alors c'est pas ça apparaît pas sur ce graphique mais avant de mettre en route l'écoulement on a arrêté complètement tout le chauffage on a attendu le retour à l'équilibre de toutes les températures et ensuite on refait la manip avec l'écoulement et bien l'amplitude des variations l'amplitude des contraintes thermo-induites des efforts thermo-induits elle est réduite quasiment de moitié grâce à l'écoulement on reste sur des variations assez faibles c'est 2% pour le cas sans écoulement 1% avec écoulement et puis on a fait la même expérience mais cette fois-ci en activant deux pieux adjacents et on observe le même phénomène c'est à dire qu'avec écoulement on a à peu près un facteur 2 de réduction des efforts thermo-induits par contre en moyenne les résultats sont beaucoup les efforts thermo-induits sont beaucoup plus faibles on est de l'ordre de 0,8% pour le maximum c'est lié au fait que quand vous avez deux pieux adjacents qui sont chauffés de la même manière vous réduisez la distorsion entre les pieux voilà donc pour un aperçu de nos résultats expérimentaux ensuite pour aller un peu plus loin on a voulu extrapoler nos résultats donc c'est l'intérêt que j'ai annoncé au début de pouvoir calibrer des modèles numériques sur une expérience en centrifugeuse pour ensuite essayer de les extrapoler donc premièrement sur l'aspect énergétique sur le César et le CPC on a développé un modèle de calcul où on a un calcul hydraulique permanent et puis un calcul thermique transitoire qui va être à chaque étape alimenté d'une part par le champ de vitesse du calcul hydraulique et d'autre part par une condition limite au niveau de chaque géostructure thermique une condition d'échange thermique qui dépend de la température du sol calculée à l'étape précédente pour savoir comment elle en dépend on simule réellement une pompe à chaleur avec un petit module Python basé sur une caractéristique de pompe à chaleur trouvée dans la littérature et ça nous permet d'évaluer l'efficacité de la pompe à chaleur en fonction de la vitesse d'écoulement des caractéristiques de géostructures thermiques et de proposer des ABAC de coefficient de performance en fonction des conditions opérationnelles de ces géostructures Deuxième travail qu'on a fait pour extrapoler on a calibré sur nos essences centrifugeuses un modèle thermomécanique cette fois-ci sous comme sol multifysics mais dans l'attente de faire ça sous César quand même sur ce modèle en fait on a simplement introduit sur le pieu chauffé la variation de température qu'on a mesurée dans l'ouvrage réel donc là on n'a plus sur ce modèle-là on n'a plus de notion de pompe à chaleur on prend la variation de température du pieu dans l'expérience on l'impose comme une condition limite sur notre modèle et puis on regarde les réponses des trois autres pieux on les compare à nos réponses expérimentales et ça nous permet de calibrer un modèle alors un exemple d'utilisation de ce travail c'est par exemple de comparer deux scénarios qui sont représentés ici en rouge un scénario où la température du pieu chauffé évolue avec le temps un cas de dérive thermique pluriannuelle et puis un cas où la demande est équilibrée donc en bleu la demande thermique est équilibrée au cours du temps donc on a des cycles mais sans dérive thermique et puis pour chacun de ces scénarios on peut évaluer le bénéfice le bénéfice thermomécanique la réduction des contraintes thermo-induites par l'écoulement et on observe que plus votre chargement thermique est déséquilibré plus l'écoulement est bénéfique ce qui est assez logique également puisque l'écoulement va dissiper l'anomalie thermique que vous auriez sinon conservée sans écoulement voilà si j'ai encore un petit peu de temps je voulais parler un peu de l'aspect diffusion des connaissances on a essayé c'est un sujet qui nous tient à partiment à cœur donc on a monté un réseau de chercheurs de toutes les parties prenantes autour de la géothermique une action cost qui s'appelle foliage que je vous encourage tous à rejoindre si vous le souhaitez l'idée c'est de faire se rencontrer différentes parties prenantes pour travailler sur des bases de données de retour expérimentaux des écoles d'été pour former les futurs professionnels des workshops professionnels pour justement que toutes les parties prenantes s'impliquent sur le sujet et puis je partage deux articles on va dire de vulgarisation un dans l'anal des ponts et chaussées l'anal des ponts et chaussées coïcré avec Jean-Michel Pereira Anne Mintang et Sébastien Burlon qui s'adresse à des gens un peu avertis mais pas forcément géotechniciens et puis un article dans The Conversation qui s'adresse vraiment à tout public et je vous encourage à diffuser largement c'est le dernier point de ma présentation faites passer le message déjà équipez tous vos ouvrages géotechniques de tubes échangeurs de chaleur ça ne coûte pas grand chose et puis si après on peut les activer c'est tout bénéfice parce que les géostructures thermiques ça fonctionne vraiment imaginez les parois moulées du métro de Rennes si vous deviez les remplacer par un champ de sonde géothermique ça serait un champ de sonde particulièrement important donc il y a vraiment un gain important avec les géostructures thermiques les verrous scientifiques sont très réduits globalement on observe des déplacements et des contraintes thermoinduites relativement faibles et l'essentiel de la recherche c'est de faire de l'optimisation d'accord mais le risque est faible et ça il faut le répéter à tout le monde et puis voilà diffusez l'information à vos décideurs si possible merci à tous applaudissements je sais pas si on a le dix mais en tout cas on va tout de suite remettre à Jean le prix de Kérizel pour cette année 2024 Bien évidemment, il y a un petit chèque qui est associé. Félicitations. Merci.